Lorsque l'on pense aux estampes japonaises, ce sont souvent les mêmes images qui nous viennent en tête. Certains d'entre vous ont sûrement reconnu le peintre japonais Okusai, aussi surnommé vieux fou du dessin. Il vécut durant l'époque Edo, longue période de l'histoire japonaise où les étrangers étaient interdits, tout comme il était interdit de quitter le pays. Il fut connu comme l'un des précurseurs du japonisme, le japonisme c'est l'influence de la civilisation et de l'art japonais, sur les artistes et écrivains, premièrement français, puis occidentaux, entre les années 1860 et 1890. Cette reconnaissance est en grande partie due à ses mangas, dont il a grandement participé à la popularisation, bien qu'il n'en soit pas l'inventeur. Assez surprenamment, c'est donc à l'international qu'il connaîtra ses premiers succès. En effet, la plupart des artistes du japonisme étaient très peu reconnus chez eux, car produisant un art considéré comme léger et populaire par les élites japonaises de l'époque. Le japonisme a donc sauvé des œuvres qui allaient disparaître, permettant ainsi à l'archipel de célébrer ses artistes des années plus tard. Aujourd'hui encore, Okusai joue un rôle de porte-étendard de la culture nippone à l'international et laissera derrière lui une œuvre estimée à 30 000 dessins. Le domaine étant incroyablement vaste, les informations abondantes et mes connaissances minimes, je vous invite à vous renseigner sur le sujet et vous retrouverez des liens en description. Le but de cette vidéo sera en effet de vous faire découvrir deux autres artistes qui, bien que moins connus, sont tout aussi intéressants. Commençons d'abord par un artiste qui fut contemporain à Okusai, bien que né 38 ans après, Utagawa Kuniyoshi. Artiste prolifique lui aussi, on estime qu'il créa plus de 10 000 dessins qui connurent pour beaucoup un grand succès. Il développe son art au moment même où les tons bleus des estampes polychromes s'obtiennent non plus par des pigments végétaux, mais par un pigment de synthèse importé et appelé bleu de Prusse. Son œuvre interpelle et passionne, tant par sa maîtrise époustouflante des techniques japonaises, ses influences occidentales, ainsi que ses inspirations novatrices. Au long de sa carrière, il confondit réel et irréel, traditionnel et visionnaire, étrange et sensuel. Bien que ses travaux aient été organisés autour de grandes thématiques, légendes, guerriers et dragons, les grands acteurs du Kabuki, les plaisirs d'Edo, paysages au bord de l'eau, jeux et caricatures, je m'arrêterai très subjectivement sur trois œuvres que je trouve représentatives de son travail. Kuniyoshi excella dans tous les genres, mais reste surtout le maître incontestable des estampes de guerriers. C'est en effet sa série des 108 héros chinois, Suikoden, qui le propulsera sur le devant de la scène artistique japonaise et lui permettra d'étendre son œuvre vers des sujets fantastiques. Il les représenta luttant contre de terribles adversaires, des serpents géants ou autres créatures surnaturelles. Ces héros japonais aux postures complexes laissent pour la plupart découvrir de magnifiques tatouages, symboles d'une force inébranlable. Sur leur visage se lit une implacable détermination. Au XIXe siècle, un des enjeux majeurs de la peinture japonaise était de rendre son œuvre la plus vivante possible. Il y avait donc un soin tout particulier apporté au mouvement. En ce sens, j'aurais donc pu vous parler d'œuvres comme les quatre grands serviteurs de Nita Yoshisada lors de la bataille au monastère Midera, où quatre soldats se battrent au milieu des décombres d'une salle ravagée. Mais je m'attarderai sur Kintaro, que l'on traduit par Garçon Doré, qui est un héros du folklore japonais. Enfant à force surhumaine, il est élevé par une eau graisse sur le mont Ashigara. Ayant grandi dans la montagne, plusieurs légendes racontent ses aventures avec des démons et des monstres, ses combats sous mots avec des ours et l'aide qu'il apporte aux bûcherons dans leurs tâches. Dans cette peinture, il est représenté, embrassant de ses petits bras musclés, une carpe géante qui tente de remonter le courant. Les bulles qui se dégagent tout autour de l'énorme poisson donnent un dynamisme à cette composition originale. On imagine en effet l'intensité de cette lutte grâce aux vagues soulevées dans le bas de l'image. L'artiste a d'ailleurs fourni plusieurs visions de cette même scène, avant que d'autres, tels que Yoshitoshi, reprennent le thème près de 44 ans plus tard. Cette deuxième peinture, en plus d'être ma préférée de l'artiste, est sans doute sa plus connue. Néanmoins, puisqu'elle s'inscrit dans une histoire du folklore japonais et Kutagawa Kuniyoshi l'a raconté en peinture, revenons d'abord sur le récit de la sorcière Takiyasha et de son squelette, histoire de bien comprendre ce triptyque. Yoshikado et Satsuki Imei sont le fils et la fille de Terra no Masakado. Un membre d'un puissant clan et possesseur de vastes terres dans la région du Kanto, ayant défié le pouvoir impérial. Ce dernier a été exécuté pour s'être rebellé contre le pouvoir, mais sa tête, pourtant exposée sur un piquet à Kyoto, se serait envolée vers Tokyo. Plus tard, alors que Satsuki, sa fille, avait choisi de revêtir l'habit monacal, devenant ainsi experte en sciences ésotériques, son frère vint la voir après avoir reçu un mystérieux parchemin de la main d'un sorcier. Réalisant qu'elle pourrait enfin venger la mémoire de son père, Satsuki prit alors le nom de Takiyasha Imei, princesse démon de la cascade, devenant alors le véritable chef de leur insurrection et s'entraînant chaque nuit à exercer ses sortilèges. Son frère commença à rallier les derniers fidèles de leur défunt père, mais ceux-ci n'étant pas en nombre suffisant, la princesse démon invoquait alors une armée de yokai, ses esprits surnaturels du folklore japonais, et parvint alors à grossir considérablement les rangs de ses troupes. Le guerrier Oya no Taro Mitsukini entendit des rumeurs et voulut rendre visite aux enfants. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il dut affronter un Gasha Dokuro, littéralement squelette affamée, un assemblement d'âmes égarées réunis dans une entité cauchemardesque. Mitsukini réussit à s'échapper, mais Takiyasha décida de tendre une embuscade aux troupes de ces derniers et l'attendit à la tête de son armée de morts et de yokai. Il apparaît à ce moment-là que son charisme avait totalement éclipsé son frère et que si celui-ci était sans doute à ses côtés, son influence s'estompait progressivement. Takisha était véritablement devenu l'héritière de son père et ce fut en chevauchant son animal tutélaire, un crapaud géant, que Takiyasha-ime s'élança dans la bataille. Portant son habit de sorcière en guise d'armure et brandissant un sabre dont la lame, élégante mais acérée, fut bientôt rougie de sang. Malgré la rancœur qu'il animait et sa fougue, l'armée de Mitsukini ne trembla pas et défie l'armée spectrale. Contrainte à la fuite, nul ne sait ce que devint la sorcière. Les jambes, contes ou histoires farfelues, appelez ça comme vous voulez, mais aujourd'hui la tombe de Terra no Masakado existe bel et bien au Japon, protégée par ses crapauds géants. Kuniyoshi fut aussi le maître des estampes satiriques et ludiques. La renommée du peintre ne s'arrêtait en effet pas aux estampes de guerriers, il était de notariété commune que l'artiste adorait les chats, les représentant souvent avec amour et humour. On pense par exemple à ces chats anthropomorphiques, ayant très certainement inspiré les studios Ghibli lors de leur film Le Royaume des Chats, ou à ce jeu d'ombre chinoise. Ce goût pour les plaisanteries se retrouvera logiquement dans d'autres de ses œuvres. Or, à l'époque d'Edo, la politique gouvernementale fut très réglementée et à plusieurs reprises des lois somptuaires et une censure très stricte tentèrent de restreindre la liberté des artistes. Les réformes draconiennes de l'ère Tempo eurent une profonde influence sur le monde de l'édition et la création des estampes. Il fut interdit de vendre des estampes représentant des acteurs, des guéchats, des courtisanes, des personnages en rapport avec le pouvoir, ainsi que des estampes érotiques. Ceux qui enfreignaient la loi étaient sévèrement punis. Les artistes s'empressèrent donc de trouver des subterfuges et Kuniyoshi fut l'un des plus doués en la matière. Sous un aspect anodin, il donna à des poissons, à des chats ou autres animaux, le visage d'un acteur. Il critiqua la politique de son époque en représentant des politiciens sous les traits de héros de légende, ceux qui amusaient ses contemporains, qui s'arrachaient ses estampes. Kuniyoshi fut aussi célèbre pour ses visages composés. On ne sait précisément d'où il tirale son inspiration pour créer des œuvres pleines d'humour, probablement d'œuvres dans le style du peintre manieriste italien Archimbaldow. La troisième et dernière œuvre présentée sera donc Il fait peur à voir, mais c'est quelqu'un de vraiment bien. Un véritable puzzle humain dont il fut à la fois l'un des précurseurs et plus grand représentant. Cette peinture traduit à la fois les connaissances et le talent de cet homme, capable de jouer avec l'anatomie et la figuration, tout en insufflant de l'esprit et de la pertinence dans ses œuvres. 22 ans après la mort de Kuniyoshi Utagawa, naissait Asui Kawase. Si la réputation d'Utagawa a peiné à traverser les frontières nippones, que dire de celle d'Asui Kawase ? Ce fut pourtant l'un des artistes les plus prolifiques et talentueux du mouvement, Shin Enga, ou Renouveau Pictural. Inspirés par les impressionnistes, les artistes de ce mouvement intègrent des éléments occidentaux tels que les jeux de lumière et l'expression personnelle, tout en se concentrant sur des thèmes traditionnels. Le Shin Enga a ainsi pour but de faire ressentir l'atmosphère, et ce, essentiellement à travers des paysages et des bijingas, que l'on pourrait traduire par « peinture de belles personnes ». Toutefois, Asui fut surtout célèbre pour ses paysages. Pourtant, il faillit bien ne pas avoir de carrière du tout, ses parents l'obligeant à reprendre le business familial avant que ce dernier ne fasse faillite durant la 26e année de Asui. Il partit ensuite pendant deux ans pour étudier les peintures occidentales, suivant ainsi les conseils de son maître, Kiyokata Kaburagi. Asui a beaucoup voyagé à travers tout le Japon, tout en remplissant des carnets avec des dessins et aquarelles, qui servaient de base aux futures estampes. Ces dessins étaient sculptés dans du bois avec un bloc différent par couleur. Ceux-ci étaient ensuite passés à l'imprimeur qui appliquaient le papier de façon à avoir une mise en place parfaite des couleurs. Ce procédé d'impression, déjà utilisé par Okusai en son temps, permettait de produire en grande quantité, pour peu cher et avec une très bonne qualité. Les estampes devenant ainsi accessibles à tous et sans grande valeur particulière, finissant par se perdre au fil des ans. Phénomène intéressant, les planches en bois savant aggraver les œuvres disparaissaient elles aussi au fil de leurs utilisations. Si cela vous intéresse, je vous renvoie au documentaire en description. Pour en revenir à Asui, ce dernier a, au fil de sa carrière, peint des paysages sous toutes leurs formes. Ainsi, je m'attarderai une nouvelle fois assez arbitrairement sur les différentes représentations du Japon qu'il a pu offrir. Disons 4, histoire de coller avec les saisons. Commençons donc avec l'hiver. Tantôt représenté lors d'une nuit calme et froide, tantôt lors d'une tempête déchaînée, c'est l'une des saisons les plus représentées par Asui. On retrouve très souvent un contraste entre les couleurs chaudes des habitations ou des temples et celle de la neige froide, parfois accompagnée d'un cours d'eau. Même si parfois, la provenance des couleurs chaudes est plus étonnante. Par ailleurs, on remarque que les scènes sont presque toujours représentées alors que la neige tombe. Une habitude qui, selon moi, renforce l'impression que le peintre a voulu rester fidèle à la réalité de ce qu'il voyait, tout en y ajoutant du dynamisme et de la poésie. Si l'efficacité des couleurs et des compositions est indéniable, j'ai préféré m'attarder sur une peinture qui diffère un peu de ses œuvres habituelles. En effet, la peinture « Neige à Tsukishima » de sa série 20 vues de Tokyo de 1930 se distingue par la quasi-absence de couleurs chaudes ainsi qu'une vision brouillée par la tempête de neige dont les flocons viennent hacher notre vision, ne laissant qu'une nuance de gris bleuté. On aperçoit ainsi les ombres des bâtiments ainsi que la forme d'un homme avançant au loin. Si les personnages de Asui ont pour habitude de se fondre dans la nature, celui-ci est cette fois-ci totalement absorbé. On compare souvent les œuvres de Asui à celles de Henri Rivière, aquarelliste, lithographe et estampiste français. Et oui, ce dernier a largement été influencé par le japonisme dont nous parlions tout à l'heure. Il a d'ailleurs remis au goût du jour la technique d'impression sur bois. Ce n'était cependant pas le premier peintre occidental à regarder du côté du Japon. Et je vous joue en description un article sur les similitudes entre la nuit étoilée de Van Gogh et la vague d'Okusai. Comme Asui, Henri Rivière dépeint des paysages peu humanisés et dépouillés, ainsi que des scènes de la vie de tous les jours. Personnellement, je préfère les paysages de nuit. L'ensemble est plus doux et figé dans le temps. J'imagine bien le peintre se balader tranquillement dans un petit village silencieux. En réalité, je l'ai même vécu. Il semblerait en effet que Asui était très inspiré par le sanctuaire d'Etsukushima, où j'ai eu la chance d'aller. C'est donc assez logiquement que ma peinture préférée de Asui au printemps est Evening Glowing Spring, peint en 1948, la peinture étant un condensé de Japon entre le temple et le cerisier et agissant comme un shoot de nostalgie. Vous l'aurez compris, Asui n'incorpore que très peu la figure humaine. La plupart de ces estampes sont des paysages sans personnages et celles qui en non sont plus des silhouettes en nombre réduit. Ces personnages sont le plus souvent vus de derrière, abridés par une ombrelle ou dans l'ombre et sont placés au bord de l'image ou en arrière-plan. Leur isolement ajoute un sentiment de tristesse ou de mélancolie qui est typique de son style. Ici, l'homme minuscule fait partie intégrante du paysage. Pour ce qui est de l'été, j'ai réellement hésité entre deux peintures. Tout à l'heure, j'ai volontairement humi de comparer Asui à l'un des plus grands dessinateurs français, Moebius. Peut-être n'est-ce qu'une impression, mais sur certaines planches, je vois de réelles similitudes dans le travail des deux artistes. Sans doute est-ce le contraste des couleurs ou la petitesse de l'homme dans ses paysages. Bref, même si ça peut sembler vaseux, je me devais de le dire. Dans tous les cas, j'ai préféré m'attarder sur un autre dessin d'été, à savoir l'étang de Benten à Shiba, peint en août 1929. Ici, l'homme se perd une nouvelle fois dans la peinture et les deux femmes semblent enveloppées dans une mer de Nénuphar. Dans cette logique, le pont peut d'ailleurs faire figure de bateau. Cette impression d'isolement est renforcée par la tonalité du verre des arbres dans le fond, qui viennent remplir le cadre sans marquer de frontières claires avec les plantes aquatiques. En 1953, soit 4 ans avant la mort de Asoui, le gouvernement japonais lui confère le titre de trésor national, c'est-à-dire un bien culturel d'une valeur exceptionnelle et de portée universelle appartenant au patrimoine culturel de la nation. La gracieuse tranquillité du peintre a ainsi trouvé un écho dans sa nation. Si Asoui excelle dans les paysages, ses montagnes et notamment le Mont Fuji n'ont jamais été aussi belles qu'en automne, période à laquelle il pouvait étendre ses teintes d'orange sur les montagnes pour les faire contraster avec le premier plan ou l'inverse. Contraste que l'on retrouvera aussi logiquement dans les feuilles tombantes des arbres. Cependant, s'il ne fallait qu'en retenir qu'un, ça serait certainement Late Autumn at Lake Yamanaka. Cette peinture de 1947 s'illustre par son jeu d'ombre et sa composition. Le Mont Fuji domine au loin, entre les branches mortes des arbres, surplombant une nouvelle folle humain, décidément si petit. Voilà qui conclut la présentation de ces deux artistes. J'espère que ça vous aura intéressé. Et pour finir, je vous laisse sur une petite compilation de peintures de yokai, ces créatures surnaturelles du folklore japonais dont les représentations ne cessent d'évoluer encore aujourd'hui. Je ne savais pas trop comment l'intégrer dans la vidéo, alors disons que c'est un bonus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada